Et bien bonjour à tous, c'est Envivius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de quelle classe choisir en 6.3 dans Star Wars The World Republic. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que premièrement j'ai vu sur Youtube des pseudo guides qui disent quelle classe choisir et qui finalement en fait sont assez peu précis et qui disent un peu n'importe quoi, par exemple que le contrebandier est la classe miroir du chasseur de primes. Et je trouve ça dommage parce que ça veut dire que la personne qui a dit ça n'a joué aucune des deux classes parce que c'est complètement différent entre un franc-tireur et un mercenaire. Deuxième point, c'est que la mise à jour 6.0 a tout changé, vraiment. Déjà l'arrivée des Tacticals a tout changé. Vraiment la méta et le gameplay ça ne se joue plus pareil. Par exemple quand en 5.10 on ne voyait pas les maraudeurs vanichent au début du combat. Maintenant comme ils ont deux vaniches, ils font ça. Troisième point, c'est que ma présentation de classe que j'ai fait il y a deux ans n'est plus du tout à jour. Et que du coup je pense que ça peut aider les nouveaux joueurs de faire simplement cette vidéo maintenant. Et j'espère que ce sera encore à jour pendant au moins 6 mois avant les 10 ans de Swator. Donc on va s'appuyer sur trois documents pour faire cette vidéo. Premier document, la tier liste de Neoz sur le PVP. Donc il a fait sur le Team Ranked et le Solo Ranked. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Team Ranked c'est lorsqu'on tag avec un groupe en PVP classé. Donc en général ça va être un healer, un tank et deux DPS. Et le Solo Ranked c'est quand on va tag en PVP, on va se retrouver dans une team de 4 aléatoire. Donc il y a une grande part d'aléatoire dans le Solo Ranked. Et il n'y a pas forcément des heals, ça peut être 4 DPS contre 4 DPS. Voilà. Donc on va s'appuyer là-dessus sur la tier liste. On va s'appuyer aussi sur le Parsley. Donc le Parsley c'est un outil en PVE pour voir le DPS, donc les dégâts par seconde, de chaque classe ou spécialisation. Donc on va regarder ça notamment sur des poteaux de 1 million et sur des poteaux de 6 millions. Pour voir le DPS sur la durée et sur le burst de différentes classes. Et troisième document sur lequel on va s'appuyer, les notes de Loguide. Donc les Loguide a fait des guides de classe pour chacune des classes. Et ils attribuent pour chaque classe une note un petit peu avec les avantages et les désavantages. Et on va s'appuyer un peu là-dessus. Donc je vais faire un petit disclaimer quand même avant de commencer cette vidéo. Je ne joue pas toutes les spécialisations dont je vais parler. Je joue un petit peu Assassin Tromperie, Maraudeur Führer et Sorcier Eclair. Le reste des classes, soit je ne les maîtrise pas, soit je les joue très peu. Donc si jamais vous êtes un joueur qui connaît très bien le jeu, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. J'épinglerai votre commentaire. Donc voilà, on va commencer tout de suite cette vidéo. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chaque classe et d'être assez concis. Pour ne pas que la vidéo fasse une heure non plus. Et du coup, c'est parti. Donc première classe avec laquelle on va commencer, c'est l'Assassin Sith. Donc l'Assassin Sith qui possède un double sabre laser et qui est une classe furtive. C'est-à-dire que, hop là, comme vous voyez là je peux être invisible. Donc moi je vois les contours de mon personnage en violet. Donc son plus gros point fort actuellement, c'est le double vaniche. Donc c'est un objet tactique comme vous le voyez que j'ai juste là. Donc imaginons que j'attaque une cible. Donc là je suis en combat, je peux vaniche une seule fois. Donc voilà, je ne suis plus en combat, je suis sorti de combat. Je peux aller me regen par exemple ou je ne sais pas quoi. Et puis ensuite je peux re-entrer en combat. Open le mec et tout. Et puis ensuite je peux me revaniche. Donc c'est vraiment le gros point fort de l'Assassin en 6.0 ou en 6.3. Au niveau des CD défensifs, il a des plutôt bons CD défensifs l'Assassin. Il a la déflexion qui augmente ses chances de parer à distance et à mêlée de 50%. Et il a aussi un linceul de force qui est très efficace contre notamment les spécialistes, les sorciers ou les agents secrets. Qui est un god mode qui lui empêche de prendre tous les dégâts jaunes pendant 3 à 5 secondes. Et donc c'est une classe assez agressive et qui va être pas mal pour chase notamment en PVP. C'est à dire pour poursuivre les mecs, notamment les maraudeurs ou les trucs comme ça. Donc on va passer directement aux 3 spécialisations. Donc la spécialisation tromperie, c'est la spécialisation que je joue personnellement. Donc ça va être un open plutôt très agressif. On va avoir beaucoup de défaits de contrôle sur cette spécialisation. Notamment grâce à la fente basse. Donc je vais le faire sur le poteau, vous allez voir, je vais lancer mon sabre. Et ce sort, il permet tout simplement de stun la cible pendant 4 secondes. Donc la spécialisation tromperie, elle a un bon TPS en PVE. Mais elle a pas non plus un TPS excellent. Donc comme vous voyez sur le Parsley, c'est correct. Donc voilà, on a un DPS moyen de 23 900 dégâts par seconde sur des poteaux de 1 million. Et sur des poteaux de 6 millions, on est quand même sur du 21 700. Donc c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et c'est plutôt bien. Donc c'est une bonne classe pour faire du PVE. Cependant, elle a une utilité de groupe un petit peu réduite. Parce que tout simplement, elle a un ton de masse qui permet de heal les autres et de désagro. Mais sinon, c'est à peu près la seule chose qu'elle peut faire. Elle peut aussi, bien sûr, faire des restes suffus. C'est-à-dire, quand un de vos mates meurt en PVE, vous pouvez le réanimer en utilisant votre varnish. En PVP solo rank-aid, elle est en tier A. Donc c'est-à-dire que la classe est plutôt bonne. Notamment dans des games sans healer, parce qu'elle a un gros burst. Mais elle n'a pas de sustain DPS. C'est-à-dire qu'en PVP Team Rocket, la classe est plutôt très mal classée. Et l'assassin est tout simplement un peu inutile dès qu'il y a des games tank-heal. Donc en Team Rocket, elle est mauvaise. Ensuite, on va passer un petit peu à la spécialisation N. La spécialisation N, ça va être une spécialisation un peu différente. Parce qu'elle va se reposer sur les dots. Tout simplement, là, je peux mettre mes dots, etc. Donc notamment avec celle-là aussi. Donc vous voyez que j'ai mis des dots sur la cible, avec le champ de mort, etc. Cette spécialisation est franchement correcte en PVE. Mais elle n'est vraiment pas ouf en PVP classé. Donc en BG, c'est-à-dire en PVP 8v8, quoi, en Udball, etc. Elle est pas mal, parce qu'on a quand même la possibilité de spread les dots avec la lacération. Donc qui est ce sort-là. Mais elle est en tier D en classé, parce qu'elle est juste nulle, en fait. Ça a très peu d'intérêt de la jouer. Elle est également tier D en Team Ranked. En fait, elle est un petit peu comme le Maraudeur Annihilation, dont on va parler plus tard. Et en plus, elle a un stun en moins que la spécialisation de tromperie. Ensuite, on va parler un petit peu de la spécialisation Tank. Donc la spécialisation Tank, elle est un petit peu binaire. C'est-à-dire qu'en PVP, elle est éclatée au sol, mais elle est excellente en PVE. Comme vous le voyez sur la tier list de Neoz, elle est tier D en solo ranked et elle est tier D en Team Ranked. Donc c'est la pire notation possible, quoi. Sa seule utilité en PVP, ça va être pour les jeux d'objectifs. Donc par exemple, elle a ceci, qui est le force pool. Donc ça permet d'attirer la cible vers soi, en fait. Bon, bien sûr, je peux pas le faire sur ce poteau. Mais sinon, elle est bien en dessous, en fait, du gardien tank. Donc cependant, son Vanish est plutôt très fort en PVE. Et ça permet de skip des mécaniques, en fait, tout simplement. Donc on passe à la deuxième classe, qui va être le Maraudeur ou la classe Miroir, qui est le Sentinelle. Donc ça fait une classe plutôt agressive, très polyvalente, avec une bonne survie. Et des outils pour aider sa team. Donc notamment, on va avoir une Prédation, une BL. Donc la BL, c'est ceci. C'est l'inspiration, qui permet d'augmenter tout simplement les dégâts et le heal de 10% pendant 10 secondes. C'est juste énorme. Et on va avoir aussi ce tactique-là, qui est le tactique double Vanish. Donc tout simplement, le double Vanish, ça marche comment ? On Vanish une seule fois. Voilà, pour, par exemple, se barrer du Fight. On utilise sa Prédation pour courir encore plus vite. Et comme vous le voyez, j'ai de nouveau mon Vanish de Up et je peux Re-Vanish. Donc c'est quand même OP. Ça permet de faire des Brains. Ça permet tout simplement de se barrer du Fight. Donc je vais vous montrer, par exemple, un petit clip. Je vais dans le Fight. On va m'attaquer un peu. Donc je claque mes CD défensifs, etc. Et ensuite, je me focus. Donc tout simplement, je me barre, je Vanish. Je vais utiliser ma Prédation pour courir plus vite et pour reset mon deuxième Vanish. Et tout simplement, je vais pouvoir aller me régène derrière ce petit air plein là, derrière cette petite maison. Et voilà, je peux me régène. Donc ça permet de faire des trucs assez intéressants de Marauder. Et donc maintenant, on va un peu plus parler de la spécialisation Fury, ou aussi appelée spécialisation Concentration pour le Sentinelle. Donc cette spécialisation est très bonne pour le PVP parce qu'elle a un burst quasi constant, en fait. Elle a même une Immune Stun. Donc par exemple, je vais vous montrer quelques petites animations pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est plutôt stylé. Et voilà, quand je vais claquer ceci, l'écrasement de force, j'ai ce petit buff là. Ce petit buff violet, comme vous le voyez ici. Et quand on regarde dans l'Arbre de Talents, ce buff permet d'avoir tout simplement une Immune Stun pendant 6 secondes. Il y a aussi le Retour de Sabre, ce truc là, qui permet d'avoir une Immune Stun pendant 6 secondes. C'est vraiment cheaté. Le problème, c'est qu'en PVE, la classe, c'est quand même très nulle parce qu'elle a un cycle fixe. En gros, je vous montre ça. Donc sur Poto, elle fait beaucoup de dégâts, mais concrètement, elle a un cycle fixe. Et du coup, appliquer ça en PVE sur boss, quand il y a des switches à faire, quand il ne faut pas courir ou quand il ne faut pas taper, à certains moments, c'est juste galère. Et du coup, si vous voulez faire du PVE, je ne vous la recommande pas. Par contre, si vous voulez faire du PVP, elle est vraiment excellente. Maintenant, on va passer à la spécialisation Annihilation. Donc la spécialisation Annihilation, ça va quand même être une classe assez opposée au Maro Führer ou à la Sentie Concentration, comme vous voulez, c'est la même chose. La spécialisation Annihilation, elle va être excellente en PVE. Quand je dis excellente, vraiment très bonne. Elle repose sur la pose de DOT. Par contre, elle va être un peu compliquée à jouer. Et le problème, c'est qu'en PVP, elle ne va pas avoir beaucoup de Burst. Et puis le problème aussi des DOT, c'est que par exemple, sur la cible, je mets des DOT, comme vous le voyez. Donc là, il y a la cible à des DOT. Et je peux les spread en faisant ça. Par exemple, s'il y avait un ennemi à côté, il aurait reçu les DOT, etc. Et que du coup, ça casse les CC. Donc les CC, c'est les effets de contrôle. Ça, c'est un CC, par exemple. Là, j'aurais aveuglé tous les ennemis aux alentours pendant 6 secondes. Et le problème, c'est que quand on fait des dégâts, le CC s'arrête. Et du coup, là, c'est exactement ce que j'aurais fait. Avec les DOT, ça aurait spread. Et du coup, ce n'est pas très efficace. En revanche, ça a pas mal un DPS diesel. Quand on regarde un petit peu sur Parsley, le poteau de 1 million est nul. Voilà, Watchmen ou Annulation. 21 000 dégâts en Average, alors que la moyenne est à 23 000. Et quand on regarde, par contre, sur des poteaux un peu plus gros, par exemple 6 millions, on voit que là, on a quand même une augmentation de 3% par rapport à la moyenne globale. Donc voilà, le Maro Annie. Classe pas ouf en PVP, en tout cas en Ranked. Elle est dans les tiers les plus nuls, quand on regarde un peu la tier liste de Neoz. On voit la Maraudeur Annulation tier D. Et pourtant, la plupart des Maraudeurs en PVE HL la jouent. Maintenant, on va passer à la spécialisation Carnage. Donc, j'ai même pas envie de vous la montrer, la spécialisation Carnage. J'ai envie d'aller, hop, de vous montrer une vidéo. Cette vidéo-là. Regardez un peu le DPS que le mec va faire en claquant juste un sort. Donc c'est le massacre. Voilà. Et le mec va faire que ça. Et il a un DPS de brut. Donc, voilà la spécialisation Carnage. C'est une spécialisation Burst qui va être différente de la spécialisation Fury. Donc c'est une spécialisation un petit peu délaissée chez le Maraudeur. Donc elle a un tier B en PVP. Alors que la spécialisation Fury avait un tier A. Mais elle a un sort qui est vraiment très utile. C'est l'écorchure. Et ça permet de nette la personne pendant 1,5 seconde. Donc nette la personne, ça veut dire quoi ? Donc par exemple, si vous mettez votre écorchure sur un assassin qui essaye de varnish. L'assassin ne va pas pouvoir varnish pendant 1,5 seconde. Ou par exemple, si vous mettez l'écorchure sur un sorcier. Le sorcier ne pourra pas bulle ni utiliser son TP pendant 1,5 seconde. Donc c'est un sort quand même qui est très très fort. Mais la spécialisation Carnage est globalement en dessous de la spécialisation Annihilation en PVE. Et en dessous de la spécialisation Fureur en PVP. Elle est quand même jouable que ce soit en BG ou même pour le fun. Et on se retrouve pour parler du sorcier. Donc c'est une classe qui va être très polyvalente. Mais assez peu agressive. Donc elle va être aussi bonne en PVE qu'en PVP. Au niveau des CD défensifs, on a notamment une bulle. Donc une bulle qui dure 8 secondes. Et qui est cette animation là. Et qui permet de prendre aucun dégâts pendant cette durée. Et du coup c'est assez cheaté. On a également un autre truc. Imaginons j'ai envie de me barrer du fight. Hop on met la face walk. Donc c'est un TP vous allez voir. Imaginons je suis en fight contre ce mec. Hop je tape. Et puis hop là je peux utiliser mon TP pour revenir à l'endroit où j'étais. Et je peux me heal etc. Donc c'est la première classe distante dont on va parler. Son sabre laser comme vous le voyez il est juste là pour faire joli. Le sabre laser il ne va pas du tout être utilisé en sorcier. Donc la grande force de cette classe pour moi c'est en PVP. En tout cas c'est le off-heel. Donc elle a un off-heel vraiment efficace. Qui permet vraiment de se remonter pas mal de vie. Elle a également la capacité de cleanse. Donc qu'est-ce que c'est le cleanse ? C'est ceci. Et permet par exemple imaginons vous avez un de vos coéquipiers qui prend un cyclone. Vous pouvez hop cliquer sur votre coéquipier et cliquer là-dessus pour lui enlever le cyclone. Donc on va un peu plus parler des spécialisations. Donc la première dont on va parler c'est la spécialisation éclair. Je pense que c'est la spécialisation DPS la plus prisée. En PVP elle a le tier S parce qu'elle est vraiment géniale. Freecast il y a moyen de faire vraiment un très gros DPS. Et elle a des bonnes capacités de kiting grâce à son TP. En Team Ranked cependant elle est tier B parce qu'elle est un peu moins ouf. En PVE elle est vraiment forte. Donc son DPS se repose sur un système de priorité. Et elle a une bonne survie grâce à sa bulle et avec ses off-heel malgré son armure légère. Et après son DPS c'est pas monstrueux non plus. Donc quand on regarde sur Parsley voilà donc on a la spécialisation éclair qui est juste ici. Sur un poteau de 6 millions on est à 20 800 dégâts en moyenne par seconde. Donc c'est 4% en dessous de la moyenne. Mais c'est pas parce que sur poteau elle est pas très efficace que sur boss elle est pas efficace. Je pense que justement le poteau ne fait pas ressortir ses qualités. Et elle a des objets tactiques qui sont vraiment bien. Il y en a un que j'aime beaucoup notamment. C'est celui-là donc normalement l'exposition de foot je sais pas si vous êtes au courant. Mais c'est un sort qui se cast comme ça comme vous le voyez. Et bah là on a un objet tactique qui permet de faire ça avec la vitesse de force. Voilà ça part en instant et c'est vraiment génial pour faire du burst. Donc maintenant on va passer à la spécialisation folie. Donc la spécialisation folie ça va être une spécialisation plus axée PVE que PVP. En PVP elle a un tiers D que ce soit en solo rankade ou en team rankade. Donc ça veut dire qu'on est dans les pires classes pour faire du PVP classé. C'est non jouable en requête en gros. En revanche en BG elle a la capacité de spread ses dots avec le champ de mort. Donc le champ de mort c'est ceci. Et du coup c'est plutôt efficace pour faire un gros DPS. Elle a également un vol de vie grâce à la force leech. Donc ça s'appelle. Et si je fais ceci vous allez voir que ça va me rendre de la vie. Voilà j'ai fait des dégâts et ça m'a rendu de la vie. En PVE elle est en dessous de la spé éclair. Comme on le voit écrit dans le guide de RAM. Elle a un système de priorité. Donc c'est plus simple à appliquer qu'un cycle fixe sur boss. Et je pense qu'en PVE elle est sortable. Mais en PVP c'est très compliqué de l'utiliser. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques animations de cette classe. Donc on a les éclairs de force qui vont être utiles pour faire proc en instant le démolish. Après je ne sais pas bien jouer la classe. Je fais un peu n'importe quoi. Donc on va passer à la spécialisation suivante. Donc maintenant on va parler de la spécialisation corruption. Qui est la spécialisation healer du sorcier. Donc c'est probablement le healer le plus facile à prendre en moins. Parmi les trois healers. Mais cependant bien le jouer ça peut être compliqué. Surtout quand on a deux sorciers healers en raid. Donc personnellement j'ai fait l'expérience. Je suis parti sur Styrac en hymne en sorcier healer avec un autre coéquipier sorcier healer. Et ça a été un peu galère tout simplement. Et sur la dernière phase de burn. On a vraiment galéré parce que il fallait avoir beaucoup de HPS. Et du coup c'était peut-être un peu compliqué. Donc en PVP cette spécialisation elle va avoir l'avantage d'avoir deux breaks. Donc c'est à dire imaginons que vous vous prenez un stun. Vous pouvez utiliser votre premier breaker. Et si vous vous prenez un CC et que vous avez un mec qui vous allez mourir. Hop ! Vous utilisez votre bulle. Et vous pouvez tout simplement break un CC. Donc c'est plutôt pas mal. Cependant je ne recommande pas de pex son premier perso en sorcier healer. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de pexer en par exemple dans une classe DPS. Et puis ensuite d'une fois niveau 75 de se spécialiser en sorcier healer. Enfin vous allez voir que si vous essayez de pex dans cette classe là. Vous allez prendre plus de temps à tuer les mobs etc. Et donc ça va être un petit peu relou. Donc en rank-aid elle a un tier A. C'est à dire que c'est une bonne classe. Et en team rank-aid elle a également un tier A. Donc elle peut à peu près rivaliser avec le mercenaire healer. Et comme on va le voir un peu plus tard. Donc on va passer maintenant au ravageur ou gardien côté république. Donc ça va être une classe moins agressive que le maraudeur. Mais qui va être bonne globalement pour le PVP et le PVE. Avec des CD défensifs vraiment corrects. Mais le problème c'est qu'elle va être beaucoup focus en PVP. Cependant elle va avoir des outils assez forts pour riposter contre ces trucs. Donc notamment elle va avoir le force bound. Donc j'aurais pu en parler pour le maraudeur. Mais le force bound ou le stat lien de la force. Est beaucoup plus utilisé chez les ravageurs. Ça permet lorsque vous mettez votre grognement intimidant. Donc ceci. Après le grognement intimidant. Les ennemis vont avoir un debuff pendant 6 secondes. De 70% de leur précision. Donc c'est à dire que si vous mettez un force bound. Par exemple sur un sorcier. Ou sur un agent secret etc. Pendant 6 secondes ils vont avoir le maize quoi. 6 secondes ils vont avoir l'effet de contrôle. Puis pendant 6 secondes ils vont avoir la réduction de précision de 70%. Donc c'est juste énorme quoi. Et c'est assez cheaté. Ensuite ils ont également ça. Donc ça s'appelle grittis. Ou mâchoire solide en français. A chaque fois que vous subissez des dégâts. Le cooldown de ceci qui est la défense enragée. Est réduit de 2 secondes. Et cet effet est disponible toutes les secondes. Donc ça va faire que vous allez avoir des défenses enragées. Qui vont vous remonter quasi full vie. Très très souvent. Donc on va maintenant un peu plus s'intéresser aux spécialisations. Donc on va commencer par la spécialisation DOT. Donc la spécialisation DOT c'est un petit peu la spécialisation qui est la plus prisée. Donc voilà je vous montre un petit peu les animations de cette spécialisation. Plutôt classe comme vous le voyez. Avec des sorts plutôt sympas du coup. Et du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec cette spécialisation ? Donc premièrement elle est tir A en PVP. Donc tir A en PVP ça veut dire que la spécialisation est plutôt bonne. Et elle est bonne en PVE. En effet on a une immunostun de 4 secondes après notre saut. Donc il faut que je retrouve dans l'arme de talent. Donc voilà on a ce point là qui est juste super fort. A chaque fois qu'on fait un saut de force sur la cible. On ne peut pas être stun pendant 4 secondes. Et la réduction de dégâts est augmentée de 20%. Donc c'est juste énorme en fait. Également on va avoir un tactical plutôt très intéressant. Sur le JugDOT. Qui est celui-là. Donc ça s'appelle Cut to Pieces. Et en gros à chaque fois qu'on va faire des dégâts de DOT. Ça va diminuer le cooldown de la Bouscula de Vengeresse. Donc c'est ce sort-là. Et du coup ça permet juste de faire des dégâts énormes en AOE. Et du coup c'est très bien que ce soit en PVE. Pour faire beaucoup de dégâts sur des ZAD. Ou en PVP. Pour faire beaucoup de dégâts en BG. Et l'avantage du JugDOT. C'est le Kiting. Donc le JugDOT va pouvoir courir un peu partout. Il a plein de sorts pour faire ça. Il a aussi l'Interseed. Donc c'est ceci. Je vais vous montrer sur le petit Droïd. Donc voilà il peut faire ça sur un allié du coup. Le Ravageur Vengeance est une classe plutôt très forte. Donc maintenant on va passer à la spécialisation Rage. Ou Focus côté Repu. Donc cette spécialisation elle est un petit peu délaissée à cette extension. Pourquoi ? Parce qu'elle a un cycle fixe sur les boss. Et du coup ça donne très peu de marge de manœuvre en PVE. Regardez un petit peu ce cycle. Donc il faut le respecter à la lettre. Sinon on ne fait pas de dégâts. Et du coup c'est un petit peu un problème. Un petit peu comme le Maraudeur Fury. Et ensuite elle est tiers D et elle est tiers C en PVP classé. Et le problème de cette classe c'est qu'elle est globalement en fait sur tous les points moins bonne que l'aspect Vengeance. Et qu'on n'a pas l'immune de 4 secondes comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'aspect Vengeance. Et bien là on ne l'a pas. Et du coup ça fait qu'elle est juste moins bonne que l'aspect Vengeance. Donc maintenant on va parler un petit peu du Jug Tank. Donc c'est le meilleur tank de loin pour le PVP. Et en PVE le Rava Tank est relativement bon. Et je ne m'avancerai pas trop là dessus parce que je ne connais pas trop la classe parce que je ne la joue pas. Après je pense qu'il vaut mieux jouer, il vaut mieux commencer à jouer plutôt un DPS qu'un tank. Mais après c'est un peu votre choix personnel. Donc actuellement c'est quand même le Rava Tank qui domine la sphère PVP clairement. Il est meilleur que l'aspect tank et il est meilleur que le spécialiste en tank. Et du coup voilà j'ai pas beaucoup plus de choses à dire là dessus que ça. Donc nous passons à présent au Mercenaires et au Commando. Donc Commando côté République et Mercenaires côté Empire. Donc c'est une classe un petit peu comme le Sorcier qui va être polyvalente. Que l'on va pouvoir sortir en PVE et en PVP. Et qui va avoir beaucoup de CD. Donc par exemple ça va avoir une Reflect. Donc ça ressemble à ça et ça va envoyer les dégâts aux adversaires. Ça va avoir aussi ceci qui est la perte d'aggro qui va permettre d'absorber des dégâts. Ça va aussi avoir la Colto qui va permettre de healer. Il va y avoir aussi ceci. La Fuite Propulsée qui permet de se barrer. La Magnifique Hydraulique qui permet de courir vite. Le Off Heal comme vous le voyez on peut se heal. Donc c'est une classe avec quand même beaucoup d'atouts. C'est assez redoutable. Même avec des AOE etc. Et je pense que son plus gros point fort c'est l'Electronet. Donc l'Electronet c'est ce sort là. Voilà cette animation. Et cet Electronet qu'est-ce qu'il fait ? Il empêche les sorciers de bulles ou de TP. Et il empêche les maraudeurs ou les assassins de vaniches. Et il m'est arrivé beaucoup de fois de crever à cause d'un Electronet que je me suis pris. Par exemple je ne peux pas break. Hop et le mec me met un Electronet sur la tronche. Et je meurs. Donc ça en PVP ça fait très mal. Également je vous recommande les guides de Jara. En Merco Dot et en Merk Arsenal. Donc Merk Burst. Parce que ces guides sont plutôt très bien faits. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ce qui est bien aussi sur le mercenaire c'est qu'on a la capacité de cleanse. Des effets technologiques. Et on a également une BL. Donc là j'ai mes 10 stacks. Et je peux claquer ma BL. Voilà. Donc c'est pour tout le groupe. Et ça permet tout simplement d'augmenter la crité de 10% pendant 10 secondes. Donc c'est plutôt cheaté. Donc maintenant on va passer un petit peu aux différentes spécialisations. Donc premièrement la spécialisation Arsenal. Donc qui est tier S en solo rank-aid et en team rank-aid. Grâce à ses capacités de off-heel. A ses cédés défensifs à son électronette. Son burst. J'ai pas grand chose à dire de plus en fait. En PVE elle va être relativement bonne. Donc je vais vous montrer quelques petites animations. Donc voilà les thermoguidés. Le missile traçant qu'on va pas mal spam. Le tir aligné. Et du coup c'est une classe plutôt sympa à jouer. Donc son seul désavantage en PVE c'est la dissipation de chaleur. Parce que c'est un petit peu dur à gérer. Mais sinon la classe elle est bonne. Elle a un système de priorité. Cependant elle a un DPS pas ouf sur poteau en général. Donc elle a un DPS de 19k sur un poteau de 10 millions. Ce qui est quand même 10% en dessous de la moyenne. Donc maintenant on va parler un peu de la spédote. Donc elle est en tier B en solo rank-aid. Et tier C en team rank-aid. Donc c'est à dire que la classe est globalement un peu moyenne quoi. Donc voilà je vous montre un petit peu les animations. C'est une classe avec laquelle je n'ai pas du tout l'habitude de jouer. Mais il me semble que maîtriser la chaleur sur cette classe est un peu galère. Donc comme vous voyez c'est une spédote. Il y a plein de saignements sur la cible. Donc elle a plus de DPS sur poteau que la spédote. Comme on le voit sur le parsely. Et elle repose encore une fois sur un système de priorité. On voit certains mercos jouer cette classe en solo rank-aid. En team rank-aid je ne sais pas trop. Je ne suis pas exactement sûr de ce que j'avance. Mais je pense qu'en PvE l'aspect DOT est un peu supérieur à l'aspect Burst. Donc maintenant on va parler un petit peu de la spécisation heal du mercenaire. Donc elle a le tier A en solo rank-aid. Et le tier S en team rank-aid. Et Neos dit d'ailleurs que le Merko est meilleur que le sorcier en team rank-aid. Donc je ne suis pas sûr de ce que j'avance encore une fois. Mais il me semble qu'il est plus facile de faire du HPS en Merk. Que de faire du HPS en sorcier. Notamment le guide de Logite précise que le Merk il a un gros Burst. Je pense que le mercenaire est globalement le healer le plus polyvalent. Parce qu'il va pouvoir faire du DPS vraiment assez efficacement. Il va pouvoir taper tranquillement. Il va pouvoir mettre des nets. Et il va pouvoir en même temps heal. Donc c'est plutôt vraiment pas mal quoi. Il a aussi des AOE de heal. Voilà. Et on va passer à la classe suivante. Donc on passe à l'agent secret. Et la classe miroir c'est Malfra. Donc c'est une tasse furtive. Comme l'assassin. Donc son avantage c'est la survie. Donc elle a des roulades souvent. Et c'est des roulades qui lui permettent d'éviter de prendre des dégâts pendant 1,5 secondes. Elle a même un sort qui permet de rendre furtif toute sa team. Donc c'est celui-là. C'est plutôt pratique que ce soit en PVE pour skip de mob. Ou même en PVP pour permettre de cacher ses compagnons tout simplement. Donc elle a un varnish pour sortir de combat cette classe. Donc par exemple voilà imaginons j'aggro un mob. Et je peux varnish pour sortir de combat. Bon ça a un peu bugué apparemment. Je suis toujours en fight. Mais en tout cas le fait est que je suis invisible. Elle a également une reflect pendant son esquive. Donc l'esquive c'est ce sort-là. Si quelqu'un me faisait des dégâts. Par exemple un sorcier ou un maraudeur qui fait une rafale frénétique. A ce moment-là ça va lui reflect 150%. Donc c'est juste énorme. C'est donc 150% des dégâts techno ou de force qu'il a fait quoi. Donc la classe c'est plutôt forte. Elle a ce set-là qui est le set fragilisation. Qui permet au stun. Donc le stun qui est ici. D'avoir deux charges. Donc c'est plutôt cheaté. C'est-à-dire que vous avez deux stuns de 4 secondes. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être une classe quand même pas mal axée PVP. Parce que du coup vous avez des effets de contrôle. Vous avez deux stuns. Vous avez des roulades qui vous permettent de ne pas prendre de dégâts. Il y a le off-heel aussi. Il ne faut surtout pas le négliger. Tout de même assez efficace. C'est pour moi la classe la plus forte du jeu en 1v1. Également elle possède une BL. Donc c'est ceci. Ce qui consomme un avantage tactique. Et qui augmente les chances de crit de 10% pendant 10 secondes. Donc elle possède une BL comme le maraudeur, le sorcier et le mercenaire. Donc maintenant on va un peu plus s'intéresser aux spécialisations. Donc déjà la spécialisation dissimulation. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Les sorts. Donc hop. La substance volatile. Ensuite vous voyez. 66 000 dégâts. C'est pas mal du tout. Pour pouvoir reset ça. Et ça fait tout de même pas mal de dégâts. Et ça fait uniquement des dégâts jaunes. Donc c'est l'aspect couteau. L'aspect de dissimulation que la plupart jouent en PVP. Donc elle est tier S en solo ranquette selon la tier liste de Neos. Parce qu'elle est excellente en PVP. Pour résister. Pour chase des mecs. Imaginons il y a un maraudeur qui vanish. Et bah l'agent secret il va pouvoir utiliser ça pour courir vite. Il va pouvoir utiliser ses roulades etc. Et c'est une très bonne classe pour chase. Elle va mettre des off heal également sur ses partenaires. Donc c'est pour ça qu'elle est bien classée. Donc elle est très bonne pour faire des dégâts sur une courte durée. Cependant elle est tier C en team ranquette. Parce que c'est compliqué de faire beaucoup de dégâts avec cette classe. Dans le game tank heal. Et qu'un PT ou un mercenaire sera beaucoup plus efficace. Donc côté PVP son DPS c'est très bon sur poteau. Mais la gestion d'énergie peut être un peu compliquée. Donc son DPS il repose sur l'accumulation d'avantages tactiques. Qu'on pourrait un peu comparer au stack de décharge sur l'assassin. Cependant le problème de cette classe c'est qu'elle a assez peu de sort pour faire de l'AOE. Donc elle a la brume toxique. Mais c'est à peu près tout. Et elle a les couteaux. Mais sinon que dalle quoi. Donc on va passer à l'aspect létalité. Donc on passe à l'aspect létalité. Donc c'est une SP principalement axée PVE. Et son DPS il repose sur la pose de dot. Donc elle a une bonne capacité de spread ses dégâts grâce à la brume toxique. Et elle est globalement plus efficace que l'aspect burst en PVE. En PVP on la voit un peu moins. Donc elle a un tiers B en team rankade. Et un tiers C en solo rankade. Ce qui en fait une classe à peu près dans la moyenne. Et selon le guide d'Akri. Elle est plus compliquée à maîtriser que l'aspect burst. Je vais vous montrer vite fait quelques animations. Pour que vous vous fassiez une idée de l'aspect. Donc voilà. Et on voit toutes les dots qui ont été posées sur la cible. Simplement. Et puis voilà. Donc j'ai dit que l'agent létalité était moins efficace en PVP que l'agent burst. Mais comme vous le voyez dans cette game avec des tanks et des healers. Tout de suite quand le mec peut spread. Il est à 17k DPS. Ce qui est assez énorme. Donc il ne faut surtout pas sous-estimer l'aspect. Donc l'aspect médecine. C'est l'aspect heal. Qui est parfois un petit peu délaissé. Surtout en PVP. Donc elle a un tiers A en team rankade. Mais un tiers C en solo rankade. Donc on voit plus de mercenaires. Et de sorciers healers. Que d'agents. Parce que l'agent a beaucoup moins de burst instantané sur une cible. Donc comme Mon Mot le dit si bien. L'agent heal. Il est reposé sur un heal prémédité. Et du coup si on prévoit mal. Et bien tout simplement. Ça va être très compliqué de faire du HPS quoi. Donc elle a une bonne capacité d'AOE. En heal. Et ces sondes permettent d'avoir du heal over time. Du HOT. Parfois on appelle ça comme ça. Son gameplay du coup va pas mal reposer sur l'anticipation. Il faut donc savoir à quel moment vos collègues vont prendre un burst. Que ce soit en PVE lors d'une phase particulière de boss. Ou en PVP lorsqu'il va y avoir un switch. Sur l'un de vos mates. Qui va prendre beaucoup de dégâts. Donc je dirais que globalement. Ce healer est plus compliqué à maîtriser que les deux autres. Du coup voilà. Je vous montre un petit peu les animations. La colte wave. Et les petits trucs comme ça. Il me semble qu'on peut faire le diagnostic en marchant. Ouais c'est ça. Et du coup c'est à peu près tout pour l'agent heal. Et on se retrouve pour parler du PT. Donc power tech ou spécialiste en français. Qui est la classe miroir de l'avant-garde. Donc c'est la classe qui fait le plus de dégâts du jeu en fait. Tout simplement. Mais qui est squishy. On va très souvent focus le power tech en PVP rank-aid. Car ça peut mourir facilement si on utilise mal ses CD défensifs. Donc en PVE la classe est bonne. Et en PVP également. Donc elle a un shield bleu en CD défensif. Donc je vous montre que ça ressemble à ça. Elle a également une colteau. Comme ça cette petite animation. Et elle a également le rendement énergétique. Et avec ce rendement énergétique en 6.0. On a eu un bonus de 7 qui s'appelle Emergency Power. Donc c'est un bonus de 7 qui permet d'avoir 3 secondes de god mode. Pendant le rendement énergétique. Et c'est juste super fort pour survivre. Le plus gros problème du spécialiste en PVE. C'est qu'il ne peut pas se cleanse. Le truc vraiment pas mal avec le PT. Donc voilà je vais faire des attaques. Hop on fait les trucs. On a un sort hors GCD qui s'appelle le canon d'épaule. Et qu'on peut faire. Pendant par exemple que les autres attaques sont en CD. Donc hop je fais ça. Tac. On fait la rafale etc. Et on peut faire le canon d'épaule dans ce temps là. Donc c'est plutôt très bien. Je ne connais absolument pas le burst de l'avant-garde. Et du coup c'est pour ça que je fais un peu n'importe quoi. Mais sachez que le canon d'épaule c'est vraiment un sort très efficace. Donc là la démonstration que je vous ai montré. C'est la spécialisation prototype avancée. Donc c'est une spécialisation qui permet de globaler un mec assez facilement. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'EP. Donc Emergency Power. Mais il y a aussi le Ranger Vétéran. Donc c'est un bonus de 7 qui permet de quasi globaler un joueur en fait. Donc voilà sur cette vidéo. On voit un mercenaire healer face à un spécialiste. Avec le bonus de 7 Ranger Vétéran. Et le spécialiste utilise seulement ses canons d'épaule. Et vous voyez que juste avec les canons d'épaule. Il l'a mis à 25%. Donc c'est juste incroyable en fait. Elle est en tier S du rank head. Parce qu'en fait elle a des dégâts overcheatés. Elle est vraiment redoutable avec un healer en fait. Et dans les game tank healer elle se distingue vraiment. On voit parfois des PTs à 12, 13, 14 K DPS. Ce qui est vraiment pas mal pour les arènes. Donc sans heal c'est plus compliqué de survivre. On met un spécialiste en AP. Donc Advanced Prototype. Et tout de même très fort. Donc en PvE la spécialisation est moins efficace que la spédote. Surtout sur des combats longs. Cependant elle a un énorme burst. Donc on a 27 K DPS d'average. Donc de moyenne. Sur un poteau de 1 million. Ce qui fait que c'est 15% supérieur à la moyenne. Qui est autour de 23 000 sur un poteau de 1 million il me semble. Donc on va passer à la spédote. Qui est la spédote. Qui est la spédote où on va un peu tout cramer. Donc je vais vous montrer certaines animations. Et vous allez voir vraiment que c'est beaucoup d'animations. Où on crame des trucs finalement. Avec pas mal de sorts incinérations. Etc. Encore une fois une spédote très bonne. Donc 28 K sur le poteau de 1 million. Ce qui est remarquable quand même. Spédote très bonne pour PvE. Donc je vais vous montrer à l'écran une vidéo d'un mec. Qui a fait un 12 K6. Sur la phase de burn de Brontës. En mode maître. Donc c'est Assygisane. Et ça montre bien que la spédote est très efficace en PvE. Donc en BG. La spédote est efficace. Notamment grâce à son spread des dots. Grâce à l'onde fulgurante. Anti-mour-enquête. Thierre B. Donc ça veut dire que la classe c'est à peu près dans la moyenne. Parce que bon voilà. Elle fait pas mal de dégâts. Et s'il y a des mecs en face qui sont paqués. Ça peut être efficace quoi. En revanche. En solo-enquête. Donc la classe est en tiers D. Parce qu'en fait elle est en dessous de la prototype avancée. Sur quasi tous les points en fait. Elle a moins de burst. Ses canons d'épaule elle en a que 4. Alors que la spécialisation AP elle en a 7. Du coup voilà. Et je ne parlerai pas de la spédanque. Parce que je ne connais pas. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Du coup yo Exia. Merci de m'aider à faire cette vidéo sur le TE. Et du coup toi tu es plutôt un joueur PVP ou PVE ? Ah PVP. C'est clairement un joueur PVP. Bon voilà les conseils qu'il va donner vont pas être spécialement focus PVE. Du coup voilà c'est petit disclaimer. Et du coup est-ce que Exia tu recommanderais la classe à un débutant ou quoi ? Un débutant je pense pas parce que cette classe là elle est quand même compliquée niveau mécanique et immobilité. Parce que cette classe là elle est quand même très focus. Et après c'est légère aussi niveau quand tu prends des décals quand t'as pas de CET. C'est assez compliqué le TE. Je conseille pas tellement à un débutant de prendre cette classe en tout cas. Ok d'accord donc c'est une classe compliquée. Et quels spés sont viables actuellement ? Déjà est-ce que tu pourrais un peu présenter les spés burst, dot ? Euh oui je peux présenter l'aspect burst que j'ai actuellement sur moi. Ouais. C'est l'aspect principal des TE que principalement que tout le monde joue on va dire. Ok. C'est une classe qui a potentiellement un gros burst. Et qui peut en un GCD on va dire en un seul sang en gros. Ouais. Peut taper du 80-90k. Ok. En gros ce qui est quand même très énorme pour un seul sort. Il y a la spé virulence qui est aussi fiable. Tout d'un autre ce qu'il faut comprendre dans le TE, dans le sniper, c'est que toute spé est viable. Même en rank-aid tout est viable ? En rank-aid ouais. Il y a tout est viable mais après il y a... Bon bien sûr ça dépend les compos qu'il y a en face bien évidemment. Parce que si c'est une cupo full distant et que t'es en ingénierie, ça va pas le faire. Et euh... Là c'est beaucoup de spé virulence. Ok. Ok donc là c'est clairement on voit tu pousses des dots sur la cible quoi. Voilà exactement c'est vraiment c'est full dot quoi. C'est une spé dot quoi. Et la spé ingé ça va être plus une spé A-E du coup ? Alors c'est une spé mi dot mi burst. Elle fait beaucoup de dots. En gros c'est une spé A-E quand tout le monde est bien packé pour faire du gros DPS ça. Et c'est aussi une spé qui peut faire du mono. Parce qu'il y a plusieurs tactiques qui font que tu peux faire du mono vraiment mono. Et du tactique où tu peux faire de que de la E. Bon mais d'ailleurs j'ai pas mon tactical du coup je peux pas vous montrer en totalité. Mais ça donne ça. Ok ça tombe là c'est d'accord. Après il y a une particularité avec le TE ingénieurier. Aucune classe peut le faire. C'est que un TE ingénieurier il peut root sa cible même si il est full réseau. Ah ouais ? Ouais. Tu par exemple je roule à deux autres contre ça. Et il y a le truc du root. Et c'est un root A-E aussi par exemple. C'est pas un root que pour mono. Si je roule plus dans un tas bah tout le monde déroute. D'accord ok. Et du coup est-ce que tu pourrais un peu parler des CD défensifs du TE ? Il y a plusieurs CD défensifs qui sont bien contre des classes. Et d'autres non bien évidemment. Il y a la diversion. La diversion qui réduit de 45% la précision de la cible. Ce qui est assez embêtant pour les maraudeurs. Si les Assassin's n'ont pas d'un seul bah c'est assez embêtant. En fait toutes classes qui sont inquiets dans la diversion c'est très embêtant parce que vous avez 45% de chance de miss. Ouais. Et c'est très embêtant si vous avez un burst et que vous le miss. Ensuite il y a l'évasion. L'évasion qui arrête tous les coups dégâts blancs. Comme l'agent quoi. Exactement. Ensuite il y a une particularité aussi en TE. Ca c'est le gros truc pour moi. C'est le retranchement. Alors le retranchement c'est une immune. C'est une immune au stun, une immune au bump ou une immune maize. Peu importe vous pouvez quand vous tombez sur un TE qui a ce retranchement vous pouvez rien lui faire. Pendant 22 secondes. Pendant 22 secondes vous pouvez y déimmuniser à tout. Dès qu'il se dissipe le gros bouclier que vous avez vu. Et bien là je suis stunnable. On peut tout le faire. Depuis la mise à jour. Depuis qu'on est pas signé en 75. Ils ont rajouté un TP sur le TE. Qui se présente comme ceci. Avec le TP. Le TE avant c'était un peu plus compliqué. Enfin quand on était focus. Maintenant le TP. Ca permet de gagner plus de mobilité. Et d'un côté bah c'est... Bah c'est bien. C'est un très gros CD quand vous êtes dans le mal. Imaginez on va dire 20%. Hop. Vous allez prendre de la vie. Et puis c'est terminé quoi. Vous avez réussi à vous échapper quoi. Et ensuite il y a le gros bouclier. Ca... Quand on est dedans. Ambivus pourra vous mettre avec la flèche. Il y a un petit debuff. Un bouclier bleu. Qu'on a sur soi. Qui dégâts subis de réduit de 20%. Pour tout le monde. Si vous êtes dans la team d'un TE. Et le TE aussi. Il se régène de 1% quand il est dedans. Chaque tick 1% de heal. Ok. Ce qui est quand même très fort je trouve quand même. Et la sonde bouclier aussi non ? Bah la sonde bouclier c'est pas très fort je te cache pas. Alors c'est utile. Mais ça va dire c'est pas comme le CD de l'agent. La sonde de l'agent est bien plus... Bien plus... Bien plus efficace. Ouais bien plus efficace que la sonde du TE. Et ensuite une autre particularité sur le TE. Très très grosse. C'est que je peux reset mes CD. Avec une prépa impariale. Ça s'appelle la prépa impariale. Donc t'as 2 en double quoi. Voilà j'ai en double mes CD. Mais ça... Il ne reset que 3 CD. Il ne reset pas le gros bouclier et ceci. Bref. Ça reset la sonde. Du coup celui-là. Ensuite ça reset mon évasion. Anti coup blanc. Et ensuite le retranchement qui me permet d'être anti-ster. anti-CC et anti-bub. Bah bah merci beaucoup mec d'avoir présenté les trucs. Et du coup bah voilà. Maintenant vous êtes un peu fixé sur le TE en PVP. Voilà les amis. Petite conclusion de cette vidéo. Quelle classe choisir ? Donc pour les débutants. Ça se trouve j'ai parlé en chinois dans cette vidéo. Et du coup ils ne savent pas quelle classe choisir. Donc premièrement je pense que si vous débutez Star Wars de la République. Il faut que vous choisissez une classe utilisatrice de la force. Personnellement c'est mon avis. J'ai commencé avec une classe. Avec un sabre laser. Parce que je trouve que c'est quand même. Beaucoup plus sympa tout simplement. Que ce soit au niveau des planètes. De l'histoire de classe. Et du gameplay général. On est sur Star Wars. On n'est pas sur un MMO random. Du coup je vous conseille de partir. Par exemple. Soit sur un gardien Jedi. Soit sur un Ravageur Sith. Pourquoi pas l'aspect vengeance. Donc c'est une classe qui va vous permettre d'avoir des bons dégâts en PVE. Et notamment je pense que si vous commencez le jeu. Vous allez être au début un casu. Et du coup vous allez faire des zones litigieuses. Et peut-être des BG. Et du coup c'est une classe qui va être bien pour ces deux trucs là. Mais bon. Sachez que. Il n'y a aucune classe à vraiment bannir. Pour faire des activités. Pas très dures. En fait. Par exemple. Si vous ne faites rien de très compétitif. Pas d'OP en mode maître. Toutes les classes sont à peu près viables. Par contre. Forcément. Partir en OP Nîmes. Avec un Maraudeur Führer. Ca me paraît compliqué. Et du coup. Quelle classe choisir. Si on veut faire du PVE. Si vous n'êtes pas un débutant. Et que vous avez déjà des persos 75. Et que vous voulez prendre des classes. Pas forcément faciles. Mais qui sont bonnes. Bah. Le Maraudeur Annulation est excellent en PVE. Le Power Tech. Donc le spécialiste en SP DOT. Est excellent également. Donc vous pouvez partir. Par exemple. Si vous voulez jouer CAC. Sur ces deux SP là. Vous pouvez aussi. Si vous préférez jouer Distant. Vous pouvez partir. Par exemple. Sur un Mercenaire en DOT. Ou sur un Sorcier Eclair. Qui est très polyvalent. Et si vous voulez jouer PVP. Pourquoi pas jouer plutôt. Un Maraudeur Führer. Avec son Immune. Qui le rend assez fort. Ou par exemple. Un Assassin en SP Tromperie. Qui est également assez fort. Et aussi. Si vous n'avez pas peur. De prendre le focus. Vous pouvez partir. Même sur un spécialiste. Prototype avancé. En revanche. Ce que je ne vous recommande pas. De faire. En débutant. C'est de partir. Sur un Tank. Ou un Healer. Parce que. Avec ses classes. Vous avez. Une grosse responsabilité. Que ce soit. En PVE. Ou en PVP. Si vous êtes. Un mauvais Tank. Ou un mauvais Healer. Ça ne va pas passer. Si vous êtes. A 7k. Heal par seconde. En solo Ranked. Vous allez perdre. Si vous faites. N'importe quoi. En tanking. En raid. Vous n'allez pas passer. Donc. Je pense. Qu'il vaut mieux partir. Sur. Une classe DPS. Quand vous commencez. Sautant. Voilà. C'est à peu près. Tout. Pour cette vidéo. J'espère. Qu'elle vous aura plu. Et moi. Je vais vous dire. A la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. .